Il a toujours eu le physique et l'attitude un peu de rocker. Un champion du monde, on va tenter cette reconversion. Est-ce que vous avez une passion au même titre que le football ? Ressé, Ressé, joueur du Paris Saint-Germain, il a une petite carrière hors des terrains. Oui, mais Marie, ce qu'effectivement... Et ça me fait penser à Jibril Sissé. Tout lui va, Jibril, la coiffure, le t-shirt. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce que l'on est qu'au football. En Paris Saint-Germain, dans une vingtaine de minutes, c'est votre affiche de... De retour en direct sur Canal Plus Sport. Bienvenue à vous, si vous nous rejoignez, je te dis de notre entre-sport. Avec, vous le savez, cette affiche, quand Paris Saint-Germain en ouverture de la cinquième journée, c'est à suivre dans quelques instants. Vous voyez les images des Parisiens qui sont au stade Michel Dordano. Olivier Talaron est en direct avec Alain Caille-Veglia, le directeur sportif de Caen. En direct avec Olivier Talaron. On a découvert les compositions d'équipe. Et on l'a vu dans les buts du Paris Saint-Germain ce soir. Alphonse Areola, Sébastien Dupuis, Alain Roche. C'est Unai Emery qui a renouvelé sa confiance en Areola, qu'il avait certainement trouvé convaincant en Ligue des Champions. Oui, peut-être dès ce soir, mais c'est un formidable joueur quand même. Sébastien Alain, un attaquant qui ne marque pas, en tout cas peu, c'est quand même problématique. Oui, surtout dans une équipe comme le Paris Saint-Germain, une stade aussi Ligue des Champions. Un des joueurs de ce Paris Saint-Germain. Oui, c'est le capitaine Thiago Silva qui a été rappelé. Et Olivier Talaron qui est en direct avec l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Unai Emery. Exceptionnel, Francis Yassar. Ça fait plaisir de revoir des images pareilles. On a parlé du Paris Saint-Germain. Un mot sur Caen également, qui reçoit ce soir au stade Michel Dornano. Et justement, François, pour Caen, c'est mieux que ça se passe chez eux à domicile. Oui, parce qu'ils souffrent d'un mal assez... Quand on joue avec 5 joueurs à vocation offensive, donc j'ai un peu plus haut, voilà, s'il y a descente, s'il y a des ballons profonds. C'est dans quelques minutes maintenant sur Canal Plus Sport. On se retrouve à la mi-temps avec Renan Pedros, avec François Marchal, avec Laurent Pagallini. A tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada